Générique ... Dans une série d'ordonnances, le président de la République a nommé quelques personnalités au poste institutionnel. Ainsi donc, Jean-Brunin Maïo Mambéke, nommé PCA de la Société Nationale des Hydrocarbures, Sona Hydro, Adolphe Onosumba, nommé PCA de la Société Totale Énergie, Marketing, RDC, le professeur Alphonse Toumbalouaba, nommé à la tête du Mécanisme National de Suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, Julien Loussenguesra, sa coordinatrice adjointe, Christophe Ngoï Moutamba, nommé PCA de la Congolaise des Voies Maritimes, Yamba Sélémani, DGA. Patrick Yala, DG de la Société Congolaise des Industries de Raffinage. Vous le savez peut-être, le président de la République est en visite de 4 jours en Chine. Objectif principal, renégocier le contrat du siècle. Ce contrat du siècle prévoyait notamment pour la RDC la construction d'infrastructures d'une valeur de 3,2 milliards de dollars américains. Pour l'instant, 822 millions seulement de dollars ont été engagés par les entreprises chinoises contractuelles. Voilà, on va parler de cette nouvelle qui a émaillé la semaine. Hier particulièrement, la situation est restée paralysée le jeudi 25 mai sur une partie du boulevard du 30 juin à cause des manifestants de l'opposition qui voulaient se rendre devant le siège de la CENI pour manifester leur mécontentement, notamment les animateurs de cette institution et le processus électoral qu'ils qualifient de chaotiques. Dans une correspondance adressée aux organisateurs de ce sit-in, le mardi 23 mai dernier, le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Gérard Moulumba, n'a pas pris acte de cette activité justifiant cette décision par le fait que les sites choisis par l'opposition est repris parmi les zones neutres. Toutefois, Gérard Moulumba a demandé aux organisateurs du sit-in de constituer une délégation ne dépassant pas 10 personnes pour exposer à la CENI leurs préoccupations. Le bilan de cette manifestation fait état de 4 policiers, aucun blessé côté manifestant et aucun mort non plus. La police n'a pas fait usage de gaz lacrymogène ni des tirs à balles réelles, selon Silvano Kassongo, commandant de la police ville de Kinshasa. Voilà, l'UDPS et sa branche, la milice, la force du pourrait, continue de sémer la terreur, les attaques ciblées de certains compatriotes dans la ville de Kinshasa à travers tout le territoire national, un communiqué, c'est un communiqué du paper dessiné Jean-Serge Chibin-Zaquissa. L'actualité est tellement abondante, mesdames et messieurs, on va se limiter là et on va vite entrer dans les vifs du sujet. On parlera de cette semaine qui a été très mouvementée, on parlera également de la visite de, je l'ai dit, de 4 jours du chef de l'État en Chine. Je suis avec 4 invités sur ce plateau, Maître Michel Kitoko, leader du club de patriotes congolais, un mouvement qui se réclame de l'opposition. Bonjour Maître Kitoko. Bonjour, ce n'est pas un mouvement qui se réclame de l'opposition, je suis opposant au régime actuel. D'accord, un biscuit ? Non, mais je suis bien l'activité de ce que vous veniez dénoncer et je suis prêt à répondre à toutes les questions, voire même certaines obligations qui me permettent, en tant que républicain ici dans ce pays, pour essayer de faire traverser la conscience des Congolais, à connaître la vérité sur ce qui se passe dans ce pays. Vous savez, nous sommes dans un pays que nous appelons République démocratique du Congo, qui, de fois, lorsque nous prenons la responsabilité d'étaler à un certain nombre de choses, il faut tenir compte de ce qu'ils reçoivent, comment ils vont recevoir, et pourquoi nous devons le dire ici sur le plateau, sans casse ni haine. Merci beaucoup. Merci. M. Henri Timbalangasi, son grand retour a été un peu souffrant, mais non, ça va. Bonjour, M. Henri. Bonjour, Dan. Oui, on a été un peu souffrant, mais sinon, on est maintenant sur pied. C'est ainsi qu'on a eu ces énergies-là pour venir répondre et partager sur ce grand plateau avec les compatriotes. Au regard de ce qu'a été la semaine et l'actualité de l'heure. Un biscuit aussi ou préfère attendre ? Bon, je préfère attendre et se dérouler dans la matière. D'accord. Merci. Héritier Ngachi, cadre de l'AFBC. Bonjour, M. Héritier Ngachi. Bonjour, M. Dan. Merci pour l'invitation. Bonjour à mes compatriotes avec lesquels nous allons interagir autour des thématiques que vous allez nous proposer. Bonjour à l'ensemble de nos compatriotes. J'ai fait un clin d'œil à ma grand-mère qui célèbre son anniversaire aujourd'hui, le 26 mai. Ma grand-mère, Sarah Fouti, prenne des bisous là où elle est. Je pense que nous allons passer de bons moments. Nous allons parler de la République selon les attentes et les aspirations du peuple congolais. Pas de biscuits non plus. Je vais tenter de donner un petit mot. C'est par rapport à une vidéo qui fait le tour de la toile. Où il y a un monsieur que je ne connais pas du nom de... Il se proclame Général Fantôme. Il se réclame être de l'UDPES. Dans cette vidéo, il tient des propos incendiaux. Des propos qui frisent le séparatisme et le tribalisme à outrance. Des propos qui risquent de déranger la paix sociale, la quiétude, mais aussi tous les efforts que nous avons engendrés jusqu'ici pour que cette République soit celle qu'elle est. J'ai pu y dire, j'ai entendu, je suis vu le monsieur dire que les présidents de la République, que les présidents ne réfléchissent même pas à laisser les pouvoirs. Qui sera le président de la République à vie. Voilà des propos comme ça. Est-ce que le président de la République, républicain qu'il est, démocrate qu'il est, peut s'imaginer en seul instant, s'éterniser au pouvoir pour toujours. Voilà des choses comme ça qui dérangent. Deux insultes, des légèretés, des grossièretés, contre même certains leaders et cadres de l'Union sacrée. Je pense que ce monsieur n'a pas, il s'appelle Fantôme, c'est Fantôme. Je ne connais pas les rôles ou ses fonctions ont ceux de l'UDPES. Mais je recommande à l'UDPES, notamment au secrétaire général Augustin Kabouya, de se désolidariser de ces pareils discours. Parce que ça risque de jeter des anathènes et du discredit sur un parti politique qui a lutté, qui a milité pendant 38 ans pour l'avènement d'un État des droits, un État démocratique. Donc, c'est désolidariser, c'est la bonne chose. Mais aussi, s'il est évidemment de l'UDPES, comme il l'a dit, qu'il soit sanctionné sévèrement. Parce que cette indiscipline que nous voyons, qui élit domicile dans le chef de certains compatriotes, cette légèreté, cette façon avec grossièreté de passer sur la toile, dans le réseau social, s'attaquer aux membres de l'Union sacrée, s'en prendre à notre communauté. En fait, ce qu'ils font, ils sont en train d'isoler les présidents de la République, rabattre les présidents de la République à la seule tribu qui l'appartient. Et c'est dangereux. Les présidents de la République n'appartiennent pas à une tribu. Les présidents de la République appartiennent au peuple congolais. C'est un patrimoine national. Nous avons plus de 450 tribus. Il appartient à chacune de ces tribus. Quand les gens réconcruisent les présidents de la République, rabattent les présidents de la République à une éthinie, la conséquence, vous êtes en train de l'opposer à d'autres éthinies. Et c'est extrêmement dangereux. Que mes frères, ils se réclament, ils s'appellent Fantôme. Il a même cité les professeurs Modès-Sébati dans cette vidéo. Je demande à nos frères de l'UDPES, notamment le secrétaire général Augustin Kabouya. Parce que c'est dangereux. Merci. Ce discours, quand il est, bien entendu, exploité par l'opposition, c'est comme ça que vous avez des safous. C'est une réponse à ce genre de discours. Et nous devons nous-mêmes nous montrer exemplaires, nous éviter des pareils discours, parce que nous mettons de l'huile au fait. Et c'est extrêmement dangereux, très dangereux. Merci beaucoup, M. Ngachi, héritier. M. Mardochine Sélé, vous êtes président national de la Ligue des Jeunes de Fidec, partie de Mme Masuka Fifi. Bonjour, M. Sélé. Bonjour, M. Dan. J'ai dit aussi bonjour à mes co-débateurs aujourd'hui. Je pense que ça fait beaucoup de temps, je n'ai pas encore fréquenté la Grande Sébine. Aujourd'hui, je me sens en force, n'est-ce pas, de partager avec mes co-débateurs sur ces thématiques que vous avez choisi aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je vais parler de mes frères de Muebo. Là, je suis de la province du Kassai. Le territoire de Muebo est frappé par beaucoup de difficultés. Je parle d'abord avec l'histoire des infrastructures de base. Donc la route qui mène vers Muebo, qui va directement à Kananga et qui passe par Mueka, est divisée, coupée en deux par un grand ravin qui menace même les parcelles de nos frères de là. Donc normalement, le territoire a été aussi frappé par des événements malheureux de Kaboulan Sapu de 2016-2017. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui parle de ça. Donc les frères de Muebo souffrent. Ils traversent ces moments les plus difficiles. Je pense que le pouvoir central, surtout le ministre des infrastructures, devrait venir en aide. Parce que le gouverneur de la province, Diedori Pében-Tutte-Côte, l'avait déclaré tout haut, qu'il n'est pas à mesure de faire quelque chose pour Muebo. J'ai aussi souligné la fois passée la situation avec Ndjokopunda, où il y a eu des inondations qui ont fait plus de 500 morts. De l'autre côté, ici, on a parlé des Calais. Mais à Ndjokopunda, on a perdu beaucoup de personnes. Les gens sont morts. Il y a eu des catastrophes. Mais on n'a pas parlé de ça. Il n'y a même pas des articles que le journaliste a réalisé sur le base de ça. Donc malheureusement, il n'y avait pas l'information. Donc, je voudrais compatir avec mes frères de l'Ebos et de Ndjokopunda. Il leur dit que nous sommes ensemble. On ne peut pas voir des choses comme ça et puis laisser passer. Donc, je voudrais aussi, excusez-moi dans mon biscuit, dire une chose. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons faire un bon débat, un débat d'idées sur ces thématiques. Je ne souhaite pas qu'on fasse des débats comme ça. Je ne pense pas que ça va être comme ça. Sinon, les questions, ce sont les siennes. Les réponses, nous... Merci beaucoup, M. Mardoché-Sellé. L'actualité de la semaine a été marquée par d'abord cette marche de l'opposition qui a été reprimée. C'était la semaine passée, le samedi 20 mai. Il y a eu déjà deux marches et plus une activité de l'agence, plutôt, du parti de M. Ngobila, l'ACP. À part ça, il y a eu ces sit-in de l'opposition hier. Avant, d'abord, il y a eu également ce déplacement de M. Katumbi vers le Congo central. Il n'a pas su accéder à la province. L'autorité lui a demandé de patienter 48 heures parce que les conditions sécuritaires n'étaient pas propices. On apprend également que M. Matatapugno a été interdit de se réunir dans une salle avec les jeunes de son parti dans l'ex-province du Bandundu, dans le Congo. On vient de l'apprendre à peine, ce sont des fonctions qu'on devait encore vérifier. Je commence avec M. Michel Kitogo, qui est à ma droite. Quelle est votre lecture globale de cette semaine, de ces revendications ? Écoutez, ma lecture globale, c'est un régime à part de vitesse qui, de fois, commence à identifier, qui peut être contre lui, et ainsi de suite. Ce n'est pas un régime qui peut retracer encore le chemin qui peut montrer au peuple congolais les bonnes orientations, lesquelles l'ensemble de Congolais peut inspirer ou s'en être fier par rapport à ce qui s'est passé ici, dans ce pays. Vous savez, non seulement qu'il passe à la fin de son régime, il est quasiment à la fin de son régime, où il doit pouvoir laisser le temps de la démocratie puisse prendre son essor et son éloquence comme il se doit. Je pense que les interdictions, le mécanisme qu'il a en train de tenir gauche-droite ici, ce ne sont pas de bons mécanismes dans un pays démocratique comme le nôtre. Vous comprenez ? Nous sommes dans un pays où la démocratie quand même doit donner des leçons au travers de beaucoup de pays de l'Afrique ici, qui, de fois, essaient de nous estimer par rapport au champ de la démocratie, au champ de méthodes dans lesquelles nous sommes en train d'évoluer gauche-droite. Mais lorsque un président de la République, depuis l'étranger, vous comprenez ? Depuis l'étranger, depuis la Chine, qui va prendre sa responsabilité à s'adresser encore une fois au Congo, ça laisse un peu une légèreté dans sa conscience qui montre qu'il tient compte de ce qui se passe au Congo. Et très souvent, vous allez voir, l'ensemble de ces directives, l'ensemble de ces discours qui sont quand même capitales, il les fait souvent à l'étranger. Il ne les fait jamais sur vos plateaux ou à partir de l'RTNC. Je vous dis, vérifiez ce que je vous dis, ce sont des réalités et des vérités vraies. Donc, à partir de la Chine, Chine qui est un pays communiste, vous prenez vos responsabilités de vous adresser à votre pays, là-bas, tenant compte de ce que les opposants ont fait, ou ce que la population est en train de travailler, etc. Ça n'engage nullement la Chine que nous connaissons de manière... C'est un débat de la communauté congolaise. Non, non, attendez, ce n'est pas question de débat de la communauté congolaise. La communauté congolaise, vous pouvez vous adresser, mais le média qui vous accueille, le pays pour lequel vous êtes arrivé, c'est un pays qui est notamment coloré sur base de son communisme et qui ne tient pas compte de vos aspirations démocratiques ou faits mandats dont vous êtes responsables. Le problème à ce niveau-là, je pense que le président de la République devait tenir compte, un, du fait de son échec à terme de mandat qu'il a pu mener jusqu'à ce jour. le mandat qui tient à sa fin, sans qu'un résultat probant, quelque chose de réel puisse se montrer sur la plate publique. Donc voilà un peu ce que moi je peux dire en termes d'évaluation. Il y a eu échec, mais ceux qui manifestent, ces opposants qui manifestent, ont été ceux qui ont dirigé hier dans la situation d'aujourd'hui. Est-ce que la mettre directement sous le dos des présidents ? Non, non, mais attendez. Laissez, laissez. Mata Tapogna a été premier ministre. Katoumbi a été gouverné. Non, mais attendez. Dire que... Je suis d'accord avec... Je peux être d'accord avec vous. Mais lorsque l'opposition tient compte des paramètres populaires, parce que ce que nous voulons, c'est qu'un dirigeant qui doit tenir compte de ce que le peuple veut, de la souffrance du peuple congolais, le jour où vous allez me montrer un dirigeant qui joue le jeu de cette volonté d'articuler l'ensemble de la politique par rapport à la volonté congolaise. Là, je peux être d'accord avec vous. Vous comprenez ? Mais au moment où je vous parle, le président Antoine Tisséquet du Chilombo ne tient pas compte de ça. Il tient compte de la diversité. Telle a été ceci, telle a été dans tel cas. Et c'est là les éléments qui me ramènent quand même à me chagriner un peu dans mon cœur et dans mon âme, dans ma conscience pour dire non, le Congo n'a pas encore la chance d'avoir un dirigeant qui permet à ce qu'il puisse mettre la main dans la pâte de façon à transformer le Congolais vis-à-vis de ce qu'il pense et vis-à-vis de ce qu'il veut aussi. Merci beaucoup, Maître Kitoko, Michel. Avant de donner la parole à M. Henri, M. Ritiengachi, quelle est votre lecture de cette journée, de cette, on dirait, cette semaine qui a été beaucoup marquée par l'actualité dans le pays ? Merci pour la question. Mais d'entre-decher, il faut dire que nous avons vécu une semaine mouvementée à cause notamment de cette opposition que je dirais inconsciente qui ne connaît pas ce qu'elle veut réellement. Une opposition qui veut une chose et son contraire en même temps, qui a des revendications inintelligibles, des revendications à la fois contradictoires et suicidaires. Et face à cela, nous nous rendons compte que ce sont des gens, véritablement, qui ne veulent pas que la République avance, qui veulent un blocage, qui veulent créer une situation de tension pour jouer les jeux de notre ennemi et les officines étrangères notamment. Est-ce que la liberté de manifestation n'est pas garantie par la Constitution ? La liberté de manifestation est garantie, mais cependant, nous ne sommes pas dans un régime démocraticide ou un régime de libertinage. La liberté est garantie, mais assortie des conditions. Le respect, notamment, des textes en vigueur, des itinéraires établis, ainsi de suite. Par exemple, s'agissant de la marche qui a eu lieu le 20. Initialement, cette marche était prévue pour le 13. Elle a été reportée pour le 18. Et l'opposition avait accepté de commun en accord avec l'autorité ribène que cette marche ait eu lieu le 18. Mais curieusement, l'opposition s'est rébiffée, l'opposition s'est rétractée pour ne plus organiser la manifestation le 18, mais plutôt le 20. Et donc, l'autorité urbaine était devant un fait accompli. Et il n'y avait pas que cette marche, il y avait une autre de la jeunesse de l'IDEPES, et il y avait une autre activité de l'ACP de Ngobila. Et donc, compte tenu de la disponibilité de policiers, parce que la ville promenade de Kitchasa peut avoir, je crois, 14 000 policiers. Est-ce que la décision du gouverneur était une décision responsable d'organiser trois grandes activités dans la ville de Kitchasa le même jour ? Sa décision était d'organiser des activités le même jour. Et la troisième activité, c'est imposer des fêtes, en réalité. Donc, l'opposition s'est elle-même imposée pour que l'activité ait eu lieu le 20. Il y avait deux activités. La première activité, c'était celle de l'ACP, et la seconde, c'était l'activité de la jeunesse de l'IDEPES pour le 20. L'activité de l'opposition était prévue les 18. Mais cette opposition s'est décidée, elle-même, d'organiser, contre face et marée, son activité le 20. Est-ce que c'était responsable d'autorité de laisser ces trois grandes activités se dérouler le même jour ? Mais je vous ai répondu, il y avait deux activités prévues pour le 20. La troisième activité, c'est d'ajouter d'office. Et le gouverneur s'est trouvé des 20 fêtes accomplies. Il devait, bien entendu, réguler. Mais cependant, j'ai noté que l'opposition a recourri aux enfants. Aux enfants. Je vois l'enfant qui est maintenant sur la toile, qui a été, bien entendu, visité par les présidents de la République. Je salue l'acte. C'est pour la première fois dans notre pays qu'un président de la République va compatir avec les victimes des actes répréhensibles des services de l'État. Kabila n'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait. Jamais. Il n'a jamais, alors jamais. Si Kabila pouvait aller rencontrer les dégâts et les victimes des manifestations, c'était seulement la police. Jamais Kabila n'est allé voir les compatriotes qui ont été victimes de la barbarie policière. On parle de... Déjà la compassion. La compassion. Vous avez les ministres de droits humains, Fabrice Puella, qui pour la première fois dans notre pays, les ministres de droits humains condamnent de la répression perpétrée par les services de l'État. Jamais on n'a connu ça. Par le passé, c'était soit Geneviève Nagozy ou notre ministre de droits humains, du temps de Kabila, qui ne faisait que le travail de minimiser les dégâts. quand c'est 10 morts, le ministre de droits humains sortait d'un communiqué pour nous dire que c'est un seul mort ou il n'y a rien. Mais ici, nous endossons nos responsabilités. Quand il y a des dégâts, nous établissons les responsabilités. Je pense que les gens qui ont été... les policiers qui se sont mécomportés doivent être traduits devant leur juridiction. Pour finir. Dernière question. Ils doivent être traduits devant leur juridiction et je demande des audiences solennelles pour justement décourager ces brés bégalés. Je pense que cette répression a été la plus violente même à l'époque de Kabila. On ne l'a jamais vécu ça. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je dis à monsieur Mateta Pogne, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Il dit cette répression elle est de loin monstrueuse que celle du régime de Kabila. Pour rafraîchir sa mémoire, je vais lui citer seulement 4 répressions depuis 2011 en 2016. Le 9 décembre 2011 lors des élections est un petit secret dit Joseph Kabila. Bilan 24 morts Human Rights Watch Manifestation de janvier du 19 20 21 2015 Bilan 40 morts FIDH Human Rights Watch Manifestation de septembre 2015 Bilan 19 morts Mais quand vous parlez de la manifestation qui a eu le 20 Bilan la politique si on doit la comprendre comme étant la gestion de la cité la cité on a des personnes et des biens je pense que tout est parti d'une mauvaise gestion de la situation d'une situation précise La manifestation organisée par l'opposition a été annoncée bien avant Alors l'autorité urbaine qui du reste a été contrédite quelque part par même le vice-gouverneur qui selon lui jusqu'au 19 il n'y avait qu'une seule manifestation qui devrait avoir lieu le 20 celle de l'opposition Alors pourquoi ramener celle de la ligue des jeunes de l'UDPS et en plus celle même de son propre parti politique qui est l'ACP lui en tant que gouverneur s'il fallait dire qu'on n'est pas à mesure de sécuriser la seule manifestation de l'opposition mais par quelle magie on devient maintenant capable d'en sécuriser trois manifestations le même jour vous savez il faut il faut quand même comprendre et dénicher le mensonge quand quelqu'un est en train de se justifier parce que c'est pas comme ça qu'on doit jouer avec la république vous n'avez pas été capable vous le dites de sécuriser une seule manifestation et dans l'espace d'une semaine vous en laissez faire trois vous devenez par quelle magie de sécuriser trois manifestations dont deux organisateurs sont de l'obédience contraire et maintenant tout est parti de là et la conséquence c'est tout ce que nous vivons parce que s'il n'avait laissé que cette opposition qui du reste est qualifiée comme une opposition qui n'a pas d'engouement mais comment vous pouvez être incapable de sécuriser un mouvement qui n'a pas d'engouement donc vous dites une chose et son contraire ou alors tantôt vous dites qu'on ne saura pas contenir le débordement prenez le langage du bas congo de l'autorité qui disait que non j'ai demandé un report à Katundi pour deux jours parce qu'à cet instant on ne saura pas contenir le débordement le débordement de quoi ? d'un mouvement qui est impopulaire donc on ne comprend pas exactement qu'est-ce qu'ils cachent dans ce qu'ils disent donc les événements ont été très mal gérés dès le départ moi je pense que si on les aurait laissés marcher moi je les qualifie comme étant à cet âge là je ne pense pas qu'ils soient capables de créer je ne sais quel type de trouble on les aurait laissés marcher dans quelques heures ce serait fini et on serait passé à autre chose maintenant l'usage des bâtons des machettes parfois même des enfants ça aussi ça va être prohibé oui vous savez tout ce qui est qui est interdit par la loi ne peut pas être acceptable quand quelqu'un engage les mineurs et encore qu'il faudrait établir qu'effectivement il a engagé des mineurs mais c'est punissable par la loi on ne peut pas mâcher les mots vous laissez manifester ça ne signifie pas que la manifestation se fait en dehors d'un cadre légal la loi elle est là quand vous devez marcher vous vous échangez avec l'autorité qui vous dit bon voilà vous devez assumer vos responsabilités vous savez dans ça il y a des choses que nous vivons aujourd'hui qui ont été qu'on a vécu dans le temps mais peut-être que les gens n'ont pas fait attention ou on ne se rappelle pas du tout et on trouve ça comme étant des choses trop exceptionnelles on a déjà vécu ça mais on a déjà vécu ça je prends un petit un cas il y a une vidéo qui circule quand Fayoul qui dit vous voyez c'est pas c'est pas une histoire qui étonne c'est comme ça qu'ici chez nous l'opposition pense se comporter quelque part souvenez-vous en 2011 dans l'émission que présentait Eliezer Tamboué il est vivant il en a les archives le sphinx de l'imméter le leader incontournable qui parle depuis son téléphone séance tenote l'émission était à téléphone ouvert depuis l'Afrique du Sud qu'est-ce qu'il dit ce qui va policier va sacanger vous savez donc vous savez l'opposition dans notre pays est en train de se comporter comme ça se passait dans l'ancien temps maintenant c'est pourquoi je dis le régime actuel le cas IDP c'est comme un cas d'école mais si c'est un cas d'école tous ces gens ici sont passés par où Fayoul n'a pas commencé aujourd'hui il faut qu'on se le dise il était là depuis la conférence c'était des jeunes gens aux côtés des vieux les tiennes et les autres alors il faut comprendre les choses telles que nous nous avançons c'est pourquoi j'ai toujours dit ceci le régime actuel et surtout qu'il s'agit de Félix le fils d'Etienne Tisekedi qui a déclaré qu'il est né dans une moule de la démocratie il ne devrait qu'avoir pour vocation de corriger les maladresses des régimes précédents lesquels nous avons eu à savonner des années au contraire on ne doit pas commencer à rééditer les mêmes choses ou à justifier ce que nous faisons avec oh non Kabila avait fait aujourd'hui vous avez vu après le point de presse s'il vous plaît je termine par là le point de presse du ministre de l'Intérieur Peter Kazak on lui retourne ses anciens tweets de l'époque de Kabila où tout ce qui se faisait comme bavir par les policiers ou les militaires c'est Kabila mais aujourd'hui nous sommes dans une autre logique non ce n'est pas le président de la république il faut chercher ailleurs donc vous comprenez que nous sommes dans un style où il faut que le régime fasse très attention qu'il soit plus focalisé à corriger ce que eux-mêmes ont dénoncé ce que nous avions tous dénoncé à l'époque je pense que là ce sera une très bonne option merci beaucoup monsieur Henri monsieur Mardochin c'est votre lecture de cette semaine merci beaucoup Dan je pense que ma lecture est un peu différente de celle que mes frères venaient de faire maintenant je sais que l'opposition dans notre pays est légitime l'opposition est garantie par le lundi de la république et un état est organisé de façon lapidère vous savez que un état c'est tout un espace public sur lequel est établie une population soumise à un pouvoir politique organisé la manifestation ou les manifestations qui se sont suivies au courant de cette semaine je pense que la responsabilité n'est pas seulement du côté pouvoir je vais m'expliquer il faudrait d'abord aller plus loin pour comprendre qu'est-ce qui anime l'opposition à manifester en ce moment et ils ont choisi comme thématique ou raison de manifester la cherté de la vie de toutes les façons vous allez comprendre que cette légitimité la légitimité de cette opposition par rapport à la population n'existe pas du tout la population ne fait pas du tout attention à ce que l'opposition est en train de faire la population n'accompagne pas du tout cette opposition dans leur démarche soit disant ils militent pour le peuple et ils parlent au nom de la population du peuple que la population souffre la population traverse le moment difficile et ainsi de suite mais Fahim Sessanga Katoumi Matata Ponyo ils ont participé à la gestion de cette république ils ont participé à la gestion avec Joseph Kabila à l'époque je ne sais pas de ceux qui comparent la gestion n'est-ce pas des Tsitsikedi qu'à la gestion des emprunts des cesseurs Kabila parce que le Tsitsikedi c'est ma pour objectif s'installer sur les insuffisances du régime de Kabila travailler nécessairement sur ça corriger et continuer à répondre aux besoins de la population la manière que Félix sait ce qu'elle est entendu faire je rappelle une chose avant d'aller détenir les institutions congolaises étaient entre stagnation et réforme vous comprenez normalement pour changer il faut aller dans des réformes réformer respecter le principe selon lequel la personne qu'il faut a la place qu'il faut et c'est un processus les mêmes personnes qui ont travaillé sur Kabila qui ont utilisé la même stratégie de répression des manifestants ce sont les mêmes personnes qui se retrouvent encore dans les institutions maintenant et la plupart des policiers que nous avons il y a poursuite de ce système là bien sûr avec les mêmes personnes s'il vous plaît je suis en train de continuer les mêmes personnes sont là mais les mêmes personnes qui ont été utilisées pour le mal dans le passé ils peuvent être utilisés pour le bien quand les opposants ou ceux qui soutiennent la position de l'opposition ne savent pas reconnaître qu'il y a des avancées très significatives en termes de réforme que ce soit au niveau de la police que ce soit au niveau de notre armée moi ça va me faire mal aujourd'hui vous avez cette armée ici qui exécute de plus près n'est-ce pas des injonctions des gens qui ont été infiltrés au sein de l'armée pour exécuter leur plan de la balkanisation mais c'est parce que aujourd'hui freiné par la politique des réformes de Félix Tuchekini dans la police la même chose le ministre à l'intérieur de Peter Kazadi le président ne dit pas autre chose par rapport à ça il attribue ses bavures à une police qui a été mal formée par le président Kabila je suis en train de partir à l'époque du président Kabila quelque part Félix a raison le président Félix a raison dans la police que nous avons aujourd'hui vous allez retrouver des ex-quatières c'est la vérité vous avez des ramassis moi je connais même des officiers qui ne savent même pas écrire ni parler je connais des ramassis qu'on appelle dans les rouges aujourd'hui on a fait deux des policiers ils sont en uniforme ils se promènent sous la rue normalement la police doit connaître une profonde en forme et pour qu'on ait une police consciente intellectuelle capable d'exécuter de faire exécuter les désirs de la manière qu'il le faut ce qu'on a vécu maintenant je reviens c'est à cause de cette police qui n'a pas été bien formée à l'époque nous sommes dans un processus je pense que nous ne pouvons pas du tout rérêter n'est-ce pas la qualité de cette police mais normalement l'État a l'obligation n'est-ce pas de procéder par les refuves profondes récruter ce qu'il faut réellement parce que dans la police il y a aussi beaucoup de vieux beaucoup en vieillis beaucoup normalement ne sont pas à mesure de faire leur travail comme il le faut nous sommes dans un processus de réforme des institutions pour obtenir ce que nous avons besoin je rentre maintenant à la manifestation la manifestation vous savez très bien que l'ordre public est sacré une minute oui l'ordre public est sacré quand les opposants sont partis déposer leur demande de manifester le le 20 non non avant le 20 le 13 le gouverneur de province comme chef d'identité a réuni n'est-ce pas les services de sécurité et tout le monde pour étudier la situation parce que le problème ce n'est pas seulement la charte de la vie à Calais nous avons perdu nos frères il y a des gens qui sont blessés les gens souffrent dans des situations très difficiles mais l'opposition ne s'est pas manifestée pour comprendre que les raisons que l'opposition soulève ce sont les raisons à intérêt catégoriel ou individuel ils arrivent ils posent leurs questions le gouverneur le professeur n'a pas refusé ils ont étudié ensemble la situation c'est pas seulement la situation par rapport à la sécurité de la vie de Kinshasa mais vous savez que loin de Kinshasa à quelques kilomètres les gens s'entraînent ici de chez Ketayaka et même cette sécurité menace la vie de Kinshasa et maintenant on a étudié la situation on a dit non on peut reporter pour les 18 la date est retenue officiellement pour la manifestation de l'opposition c'est les 18 l'opposition s'oppose parce que l'opposition veut toujours susciter quelques actions pour attirer la population vers elle normalement l'opposition n'avait pas de raison d'aller faire le 20 l'opposition devrait manifester les 18 et toutes les 18 positions l'entreprise le 20 l'IDPES et ACP pourquoi avoir autorisé les 19 non non mais s'il vous plaît on n'a pas autorisé l'opposition pour le 20 le pouvoir l'IDPES c'est ce que je dis ACP et l'IDPES devraient normalement manifester le 20 ce n'est pas l'opposition qui devrait manifester le 20 l'opposition a improvisé qui devrait manifester le 20 l'objectif c'était s'opposer n'est-ce pas à l'achat de l'IDPES de l'ACP pour obtenir quelques cases pour obtenir quelques manques l'esprit de respect de règlement avant Réna Libye il n'est pas raison de se manifester je voudrais finir avec quelque chose un opposant qui veut devenir président en public qui veut remplacer Tisséke pour mieux faire demande aux manifestants de jeter des projectures sur la police un opposant nous en voulons dans une vidéo et il est capable de se structurer par rapport à ça il devrait présenter des gestures au congolais la deuxième des choses les gens ne connaissent pas à tout lui les gens ne connaissent pas ces sangas les gens ne connaissent pas n'est-ce pas Matata Ponyo parce que Matata Ponyo Fayoulou et ces sangas n'ont pas d'argent ça c'est la vérité ils sont derrière Katumbi parce que c'est Katumbi qui finance le tout Fayoulou regarde le cursus académique et politique de Fayoulou regarde le cursus académique de ces sangas et regarde Matata Ponyo il se plique toujours devant Katumbi parce que c'est Katumbi qui finance le tout c'est lui qui donne les ordres on pourrait vous imaginer un jour qu'un certain Matata Ponyo qui a perdu plus de 200 en ancien millions ici à Bucamalos a brûlé et a l'obligation de parler de la charte de la vie si les religieux pouvaient tuer je pense que Matata Ponyo devrait s'effacer de caméra c'est n'importe quoi cette opposition n'a pas des raisons de s'en prendre je reprends la parole si je ne peux pas reconnaître que Tyssekedi a fait des avancées très significatives qu'elle soit en mobilisation de fonds et laisser toutes certaines parler d'abord en libertinage pour les journalistes et les politiques merci beaucoup monsieur Ntsele Mardoché Ntsele je donne la parole à monsieur maître Michel Kitoko monsieur Kazadi Peter Kazadi vice-premier ministre en charge de l'intérieur dit l'RDC n'est pas le seul pays au monde où les éléments de l'ordre ont eu à se méconduire la comparaison de Peter Kazadi qui cite notamment les Etats-Unis on tue des citoyens américains par certains policiers on donne volontairement la mort l'RDC n'est pas le seul pays où il y a des bavures policières vous savez lorsque vous lorsque je suis en train de passer une émission comme ça sur le plateau en direct avec la jeunesse des fois qui ne comprennent pas un certain nombre de réalités moi ça me fait très mal au coeur pourquoi je dis ça me fait très mal au coeur lorsque un jeune ne s'est pas évalué les raisons pour lesquelles il est en train de tenir des propos comme il vient de tenir ici sur le plateau moi j'ai des fois je suis en train de me poser des questions est-ce que le pays est en train de se méconduire ou le pays est en train de fabriquer encore d'autres jeunesses qui peuvent être demain ou après demain des grands bandits dans ce pays je me permets de terminer pourquoi je dis ça depuis le premier mandat du président Félix-Antoine quel était son ministre de l'Intérieur de l'U2PS le second régime le second rémanement ici quel est son ministre de l'Intérieur de l'U2PS deux ministres de l'U2PS de l'Intérieur qui doivent encadrer la question relative à la question de la sécurité de la police de notre pays et qu'aujourd'hui qu'on vienne me dire sur le plateau non oui tel policier c'est mes conduits on peut faire ceci que des explications le pays ne va pas se conduire sous bas des explications fait néantisme comme ça je pense que si nous voulons dire des choses telles qu'elles sont il faut tenir compte de la réalité qui traverse notre pays actuellement et puis en même temps relayer les choses de manière correcte vis-à-vis de l'ensemble de la population et surtout ceux qui pensent qu'ils peuvent gérer ce pays d'une manière ou d'une autre prenez avant Peter Kazady il y avait qui ? il y avait un grand monsieur de l'UDPS qui est aussi Asselo qui était ministre de l'Intérieur quel est son programme d'action envers la sécurité de notre pays ? quelle est l'évaluation qu'il a pu laisser à son collègue de l'UDPS Peter Kazady pour qu'aujourd'hui Peter Kazady arrive à un discours complètement contradictoire par rapport aux réalités de ce qu'il a dû trouver sur la place publique vous comprenez ? vous savez lorsque vous êtes dans un régime où vous avez la responsabilité politique qui vous accable il faut savoir dire à ce peuple congolais qui regarde parce que l'ensemble de mouvements et de poids politiques c'est sous base de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui c'est pas ceux qui sont dans l'opposition comme nous autres mais les bafures comme il l'a dit c'est pas le Congo c'est pas le Congo c'est pas le Congo c'est pas que nous sommes des Congolais nous sommes en train de gérer ou accadrer la situation par rapport à notre pays des bavures si il y a des bavures aux Etats-Unis un pays fédéral ça c'est une autre réalité nous sommes dans un pays où la responsabilité sont congolais dont nous devons regarder par rapport ou voir des textes de notre pays que dit les textes et que dit le programme établi par rapport à ça et qu'est-ce que vous avez dû prétendre avant de prendre le pouvoir vis-à-vis du peuple congolais c'est ça la question vous voyez vous savez lorsque l'on est en train de traverser le moment le plus catastrophique où le régime est dans une situation de demandeur vraiment dans l'abîme et dans un chaos complètement sans frein j'ai pitié d'abord à la jeunesse qui débatte avec nous sur le plateau aujourd'hui j'ai pitié d'eux parce que demain après demain ils vont prendre leurs responsabilités ils vont comprendre la vraie classe politique comment ils doivent gérer la situation et lorsqu'ils vont venir avec un tel discours je pense qu'ils seront complètement à côté de la plate et moi j'en appelle à la conscience de cette même jeunesse aujourd'hui qui débatte avec nous sur le plateau de dire un certain nombre de choses qui doivent quand même entrer dans la conscience des congolais de façon que demain ou après demain quand ils seront dans les postes de responsabilité ils savent ce qu'ils doivent pouvoir faire et non pas les erreurs qui doivent pouvoir les justifier d'une manière ou d'une autre voilà un peu la réalité en une minute est-ce que cette opposition elle est républicaine elle s'est comportée de façon républicaine mais attendez il n'y a pas l'opposition elle est l'opposition l'adjectif des républicaines des démocrates ou de ne sais pas quoi tout ce qu'est l'adjectif là c'est pas ça le problème le problème c'est que le jeu a été démocratique vous comprenez lorsque l'opposition existe veut dire qu'il est opposant au régime établi lorsqu'il est opposant au régime établi ce n'est pas une opposition de guerre ce n'est pas une opposition de 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 des affamés les lois qui respectent les biens qui respectent la police écoutez monsieur c'est une opposition politique qui respecte le régime politique et qui se met dans une position de l'opposition c'est ça le problème moi je pense qu'aujourd'hui vous demandez à ses militants de s'attaquer au policier c'est incontourable attendez 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 est-ce que vous vous pensez combien de fois Félix Antoine Tisséke dit le propos qu'il a dû tenir avant qu'il ne soit président de la république est-ce que nous vous pouvez visionner faire visionner au congolais aujourd'hui l'ensemble des propos qu'il a dû tenir avant qu'il ne soit président de la république vous serez déçu si aujourd'hui nous nous entrons dans dans les dans les dans l'hémicycle de 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 google et qu'on ressort l'ensemble des discours que Félix avait tenu contre Joseph Kabila Kabangé qui les laisse le pouvoir par la suite vous serez déçu de voir que sur le même régime aujourd'hui qui a dû penser faire autre chose et c'est le même qui commence à marcher sur la 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 quiétude de la population ce n'est pas normal merci beaucoup et c'est là où moi je me dis mon inquiétude c'est quoi c'est de voir que la jeunesse qui est en face de moi et qui nous devons peut-être aussi encadrer pour permettre à ce que cette jeunesse prenne le relève d'une bonne classe politique cette jeunesse doit comprendre la réalité et la vraie il ne faut pas défendre les choses qui dès lors que vous savez qu'à gauche ou à droite vos enfants ou vos petits-enfants vos parents subissent des choses qui sont catastrophiques et même dans vos quartiers vous ne saurez pas tenir un certain nombre de discours corrects parce qu'il y a Félix Cisquet d'Antoine Chilombo qui est président de la République merci beaucoup il faut faire attention avec ça M. Michel M. Michel pour cette deuxième prise de parole M. Henri je vous pose la question vous l'avez dit en passant je reprends toujours cette c'est une partie des propos de M. Peter Kazadi nous savons que l'opposition en face de nous a beaucoup de moyens nous savons que les journalistes touchent de l'argent mensuellement pour ne relayer que l'opinion d'une certaine opposition on a remarqué aussi cette tendance que tout ce qui se passe dans l'opinion il y a une frange de journalistes qui ont une opinion sur eux balaie diffuse facilement que la position des autorités ça on peut se dire oui d'abord je dirais que c'est une mauvaise communication et surtout qu'il s'agit du patron de la sécurité intérieure d'affirmer que l'opposition a beaucoup de moyens c'est comme si il est en train de chapitrer parce que vous savez les Congolais quelque part dans une certaine mesure se comportent comme des misi comme on dit à l'ingala la communication ceux qui sont au pouvoir ne doivent pas toujours chercher à se dire que nous nous sommes pauvres mais c'est faux vous pensez que ceux qui sont au pouvoir il n'y a que des pauvres il n'y a pas des gens qui seraient même plus riches que les Katoumi mais c'est je ne sais pas comment on peut partir à donner de telles affirmations qu'est-ce qui peut vous dire que modeste serait pauvre qu'est-ce qui peut vous dire vous avez quel indice non moi je pense que le ministre de l'intérieur sa communication n'était pas d'abord adaptée à la circonstance il y a eu plusieurs points qui ne devraient même pas faire l'objet de cette communication là si par exemple un cas n'arrive un camp je voulais dire n'arrive pas à organiser sa propre communication combien de fois que tout le monde que ce soit ceux de la majorité ne cessent de dire que la communication de présent Félix ne donne pas à qui la faute manque-t-il ne fisque les moyens ou les nécessaires pour organiser cette communication là vous savez on peut être en train de faire des éloges c'est lui qui est en face de vous sans le savoir parce qu'en disant cela vous êtes en train d'insinuer qu'ils sont mieux organisés mais non moi je Dan j'en profite pour soulever un point qui a été annoncé par héritier Ngachi dans son biscuit c'est très capital il est de l'union sacrée mais il faut comprendre la profondeur de son cri que le secrétaire général de l'UDP fasse attention à ça et je dirais même au delà du secrétaire le président de la république tous nous vivons ces histoires de ce monsieur le général fantôme et à côté de lui il y a une autre dame qui se réclame à corps et à cri que je suis la petite soeur du chef mais que ne dit elle pas et vous savez maintenant quand il y a dans l'autre camp on réplique ces mêmes propos et là on s'engage à écraser bien que effectivement il faut arrêter tous ces gens là qu'ils répondent de leurs actes mais en commençant par ceux là qui se cachent dans l'union sacrée il y a une autre vidéo qu'on vient de rebalancer celle de Zachary Bababas là avant qui n'intègre l'union sacrée maintenant il est dans l'union sacrée donc les gens qui ont posé des actes qui devraient faire l'objet d'une interpellation se cachent dans l'union sacrée la vidéo est claire Zachary qui dit il dit ça la vidéo est là mais maintenant comme il fuit il vient dans l'union sacrée et on met ça de côté mais non ça va faire qu'il y ait des gens qui se disent on en a aussi marre ils commencent à répliquer les mêmes propos et quand il n'y a pas on ne punit pas ces gens là au final qu'est-ce que l'opinion retiendra donc le président de la république trouve son compte vous voyez donc ça fait très longtemps que nous traversons tout un quinquennat avec ce type de comportement il y a un autre qui se dit toujours porte-parole privée du président de la république mais il y a lieu de l'éteindre on voit même certains journalistes qui se font passer pour des proches du camp du pouvoir qui sont allés aux états-Unis aux côtés de ce monsieur là qui joue avec l'agent mais quand il insulte tout le monde est de surcroc en Chilouba vous appelez des gens il appelle Christian Loussakouine Christian Loussakouine ne parle pas de Chilouba il commence à proférer des injures que je ne peux pas interpréter ici et c'est comme ça il appelle le général Franck Tumba il appelle tout le monde dans les insultes toi tu fais ça tu fais ça tu fais ça mais il ne sait pas qu'il est en train vous l'avez dit d'exposer le président de la république à tout cela quelqu'un peut faire payer au président de la république ce que lui ne sait pas parce qu'il y a des gens qui parlent en son nom et qu'il n'y a jamais d'interpellation autour de ces personnes là et ça se passe devant les chaînes de télévision et vous savez que ce sont des histoires lui il réclame la cohésion nationale vous savez comment on a tué Idriss Déby le militaire qui a vidé son chargeur sur Idriss Déby Idriss Déby s'est permis d'abattre un de ces généraux alors que un frère un cousin de ce général a été sur place il a réagi par spontanément il dit comment tu as battu mon frère il vide son chargeur ça veut dire quoi que tout cela qui pose ce type d'actes il y a un autre aussi dans une autre vidéo avant la marche du 20 qu'est-ce qu'il dit ce sont les jeunes gens du force de progrès qu'est-ce qu'il dit il est en tricot rouge il a l'habitude de passer dans des vidéos il dit il s'adresse à Katumbi dans ces termes là ils ne sont jamais interpellés l'infatigable le jeune Mounier continue toujours avec ces propos là comment on peut avoir la cohésion nationale le président de la république parle de encore en Chine il dit que le voisin n'est pas loin de ce qui se passe à Kouamont mais non quand les FRDC sont allés à Kouamont après avoir arrêté plusieurs criminels les FRDC les présentent à la télévision et en ces termes je reprends in extenso les propos de ces militaires là ils disent quoi étrangers azatés kakaba congolien de bazoboman tous ces criminels là il n'y avait aucun étranger c'est là que moi j'ai eu j'ai donné raison à Ambongo qui avait dit que non ça vient de Kinshasa ici il y a l'histoire de Mbondo mais mes chers amis Mbondo n'est pas plus puissant que Kamuenasapu mais il a été maîtrisé parce que l'état congolais à l'époque avait décidé de mettre fin à cette histoire là mais le même monsieur à l'époque de Kabila qu'on appelait zombie aujourd'hui il vient à l'union sacrée mais je ne sais pas pourquoi on tolère ce type de choses vous avez dit je pense il a effleuré un peu à dire que les mêmes gens on peut les utiliser oui c'est bon mais si ces gens là ne viennent que pour appliquer les mêmes méthodes qu'ils ont appliqué à l'époque de Kabila prenez la vidéo de ce monsieur ici zombie c'est ce qu'il disait contre Félix combien il insultait Félix là il bouffait l'argent de Joseph Kabila aujourd'hui on prend ce même monsieur là on l'amène auprès de Félix par je ne sais pas si c'est Manoua ni ou Kix on l'amène et on l'adopte dans l'union sacrée pour faire quelque travail maintenant il faut justifier que la marche devrait être reportée parce qu'il y a l'insécurité ici mais quand on a organisé au stade il n'y avait pas à Montbondo donc qu'est-ce que je veux dire la question est bonne mais il faut faire très attention cette semaine devrait être une semaine non seulement voir l'opposition ou quoi que ce soit cette opposition ne fait que les rédits peut-être dans des proportions différentes parce qu'il faut le dire elle n'a pas cette vibration de l'époque de Tien Tshisekedi vous voyez mais le reste on doit faire très attention la république risque de ne pas exister autour d'une cohésion à cause de les discours exactement de séparatistes quand c'est proféré par les gens qui sont dans l'union sacrée ils sont impunis et mais quand ça vient de l'autre camp on frappe non là c'est encore une injustice qu'on doit corriger tout à fait monsieur Eric vous avez aussi le même sentiment quand ça vient de l'opposition c'est vite maîtrisé et quand c'est au sein du pouvoir il y a un silence de cimetière je partage ces sentiments ça c'est sans peur d'être contredit je suis d'une liberté de pensée et d'esprit je pense que je vais herter aucune conscience il y a des gens qui sont avec nous ou qui sont en incoïtence avec ceux qui sont avec nous c'est à dire ils ne sont pas dans nos partis politiques respectifs mais ils ont des entrées près de gens qui sont dans des partis politiques de l'union sacrée des lignes des familles des liens d'affaires et ensuite ces gens se permettent des choses inimaginables des déclarations incendiaires ils disent des choses avec une vulgarité une grossureté déconcertante débordante mais malheureusement la justice ne fait rien parce que c'est la responsabilité là j'interpelle la justice quand on voit des gens dans une vidéo une personne dissochoui qu'il s'agit moulouba yo mou mou vous citez son nom si dissochoui délise moungala 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 quand vous dites ça vous savez ce que ça fait dans ces études unies qui ne sont pas louba qui se reconnaissent dont le chef de l'état qui ont élu le chef de l'état d'ailleurs il n'existe pas une réalité politique appelée louba non c'est pas une famille politique nous avons des louba ici qui souffrent dans ces régimes qui souffrent qui n'ont rien à manger nous avons des louba qui ne sont pas dans l'UDP nous avons des louba qui ne font même pas la politique qui ne connaissent rien de la politique ils sont sans opinion politique vous prenez ces gens vous les renfermez dans des considérations ethno-tribales pour les opposer à d'autres études vous voyez ce que ça fait il y a risque des guerres civiles risque des tensions sociales où les gens accentuent les régies de l'autre des autres et quand ces gens tiennent ces discours parce qu'ils ont des accoïtances avec les gens parmi nous on ne les touche pas pourquoi on ne les touche pas mais on ne les touche pas parce qu'ils ont des accoïtances ces zombies ces garçons non celui-ci qu'on appelle ces fantômes c'est général fantôme qu'est-ce qu'il n'a pas dit sur les gens des menances énormes il dit vous me cherchez la dernière vidéo que je viens de voir il dit vous me cherchez partout Nazar Nazar a parlé du peuple il filme il est à côté du palais du peuple ça veut dire que je suis trouvable que je ne fouille personne que je suis connu de domicile mais pourquoi on ne l'arrête pas non si nous voulons faire ce soit parce que si nous voulons fermer la justice qui est au service d'un camp donné non en fait moi je pense que la justice n'arrive pas à saisir la balle au banc c'est à dire de s'émanciper de l'exécutif elle n'est pas émancipée jusque là non elle ne veut pas s'émanciper elle ne saisit pas l'opportunité d'avoir le président de la république un républicain démocrate le président leur a dit si vous avez des gens de ma famille qui interfèrent dans les affaires de justice appelé vous avez suivi quel magistrat dénoncé quel est ce magistrat qui est passé pour dire je récite l'appel de tel membre de la famille du chef de l'état pourquoi on ne le fait pas on les a interdits de le faire c'est un problème de conscience d'éthique et de doréthologie ces gens doivent saisir saisir à un certain moment assez nous avons été une justice au service une justice assouée nous devons quand même devenir une justice qui fait les contrepoids de l'exécutif c'est de leur responsabilité il y a tout ça aussi mais si on parle comme congolais je ne parle pas comme membre comme cadre de l'FDC je parle comme congolais ce que je vois c'est écœurant ça va ronger la paix la quiétude les vivre ensemble mais vous vos leaders ne condamnent pas ça vos leaders au sein de l'Union sacrée il y a un silence sur dix ans nos leaders sont pourquoi ils ne parlent pas nos leaders certains de nos leaders sont choqués quand vous voyez un membre d'un parti politique de l'Union sacrée qui insulte le professeur Modé Sebarati dans une vidéo un membre de l'Union sacrée qui insulte le professeur Baty absolument il insulte le professeur Modé Sebarati on dit que ces membres serrés en accointance ils auraient des entrées dans la famille du chef de l'état ou ils auraient des entrées auprès du secrétaire général Augustin Kabouya et curieusement personne ni dans la famille du chef de l'état ni encore dans le siège du secrétaire général Kabouya fixe l'opinion on reste dans le stratophère dans le nuage dans la bulle et le professeur s'est dit quoi si je me prononce si je dis quelque chose peut-être il y a quelque chose ça va créer peut-être qu'en mettant un piège qu'est-ce qu'il fait il se tait il se tait il encaisse c'est comme ça que nous marchons donc nous sommes habitués à vivre des infectives des insultes nous allons vivre cela pendant 5 ans je pense que si rien n'est fait on le vivra encore pendant 5 ans du deuxième mandat du chef de l'état c'est malheureux c'est équerrant je reviens sur ce que j'étais en train de dire tantôt ici merci beaucoup votre temps d'antenne et malheureusement c'est très important c'est vraiment très important d'insister 30 secondes la dernière chose c'était par rapport aux répression des manifestations les manifestations sont réprimées sur fait des deux logiques la première logique de la volonté de l'état d'imposer la terreur si l'état veut imposer la terreur elle recourt il recourt bien entendu aux actes des barbaries deuxième logique c'est l'absence le manque de professionnalisme et des services de sécurité qui par moment réagit par émotion parce qu'il nous arrive des fois quand vous allez dans sous d'autres essais je vous donne un exemple simple quand vous avez des éléments de la police merci qui font le jeu de ping pong avec les conducteurs des motos vous voyez ce que j'ai vu une vidéo où un policier veut attraper le motard et le motard a des clients sur lui il n'évalue même pas les risques les dangers d'attraper ce motard en pleine circulation mais il vient quand même et les clients qui étaient derrière tombent ça laisse lié à désirer par rapport au professionnalisme et le chef de l'état a bien fait de constater que nous avons une police ici de tout ça mais nous devons faire des réformes pour corriger corriger ce que nous avons vécu avec Joseph Kabila il faut qu'on aille au bien au-delà Mardochin il y a quand même cette cohésion nationale qui est menacée de part et d'autre comment comprenez-vous cela merci qu'est-ce qui entretient ce feu-là qui brûle merci Dan mais je suis seulement surpris d'entendre ce que j'ai entendu ici la cohésion nationale n'est pas menacée aujourd'hui le menace de la cohésion nationale date de longtemps peut-être que mes frères ne connaissent pas autre chose ils se contentent de propos de celui qui a parlé du Chosso et ainsi de suite d'abord on doit rappeler que la vidéo de Denis Chosso date de 2018 la vidéo qui circule sur la toile c'est une vidéo de 2018 il faut de plus en moins de condamner quand même écoutez je suis d'accord avec eux sur la condamnation de ce qui est mauvais ce qui menace la cohabitation des ethnies des tribus et ainsi de suite mon frère nous devons être sincères et honnêtes il ne faut pas développer des fictions ce qui les lèvent de notre imaginaire parce qu'il y a un fait et chaque personne est libre de mettre son point de vue selon ce qui vient de son esprit soigneur je ne veux pas les victimiser ici vous savez qu'il y a des innocents qui ont été brûlés par le fait seulement qu'ils sont cassayens dans notre province à quelle période mais je vous dis ici lorsque Félix est élu président en public il y a des jumeaux qui ont été brûlés au Mago ici à Bandoundou les cassayens et les enfants de Bandoundou de Kowabit ils s'appellent les Nogos mais il y a eu de problèmes sur base de mots de quelques politiques qui étaient en manque de positionnement mais maintenant ces gens-là ne s'entendent pas est-ce que vous savez seulement que ça crée des hommes je prends au Katanga est-ce qu'actuellement si on vous dit Kassay et que tu n'es pas Kassay il faut que tu te fâches tu vas te fâcher pourquoi parce qu'on te considère un des premiers et ce qui subit ce genre d'immigration ce qui subit ce genre de propos dix jours les jours qu'est-ce qui développe à eux parce que le français dit il faut s'attaquer à la cause qu'au symptôme la consolidation de l'unité nationale vous soutenez ceux qui non, non je ne soutiens pas je voudrais seulement qu'on soit juste qu'on soit qu'on condamne ce qui est bon et qu'il y a mauvais n'est-ce pas et qu'on encourage ce qui est bon il faut d'abord se référer les mêmes causes produisent le même effet vous comprenez si ce problème n'est pas du tout résolu et que nous n'avons pas dénoncé normalement le gros problème qui divise les tribus les ethnies je pense que ça ne va pas ça ne va pas finir ça va continuer dans ce problème va au-delà de ce que nous entendons oui, oui, bien sûr je pourrais vous donner un exemple cher frère un grand monsieur que j'ai beaucoup respecté dans ma vie comme Ngoï Moulunda n'est-ce pas vous aviez suivi le propos de Ngoï Moulunda dans le Mbashi mais tout le monde a crié ici à un acharnement mais regarde seulement la ténor de propos d'un grand leader d'opinion un grand monsieur comme Ngoï Moulunda des propos tribals et lorsqu'on a mis la méchonne ça posait problème et vous allez voir les gens qui ont été arrêtés pour ça on les réclame comme de prisonniers politiques je voudrais vous réfléchir à votre esprit vous savez en 1902 le Kassanian a eu le problème avec ses frères de Katabé c'est souvent des discours politiques ils sont aujourd'hui des autres formes Félix Susekedi c'est l'unique qui pendant son mandat a accepté de mettre autour d'une table l'espace de Grand Kassan l'espace de Grand Katanga pour une cohabitation pacifique et il y a eu des résolutions qui sont en train d'être mises en exécutant progressivement et on ne pouvait pas accepter qu'il y ait des discours tribals ainsi de suite ou le brandissement de l'identité tribale qui est l'identité nationale comme les autres disent nous les Katanga nous l'espace tel nous l'espace tel ce sont des choses que moi je combat et sur votre plateau plusieurs fois j'étais même avec Christian ici nous avions condamné cette histoire il faut le condamner de part et d'autre il faut être juste dans ce que nous faisons Dan nous sommes dans un pays qui ne manque pas de mécanisme qui nous régisse nous avons ce que je veux comprendre si on attrape une personne un leader un leader d'opinion d'une certaine communauté c'est la communauté qui se lève pour dire c'est le nôtre s'il vous plaît est-ce que vous pouvez me dire que Kabound il est en prison n'est-ce pas Kabound est en prison vous avez vu la communauté Kassayenne se réunir pour réclamer la libération de Kabound ils sont nombreux les Kassayens qui sont arrêtés sur Félix qui sont en prison mais quand on arrête quelqu'un de notre équipe vous allez voir que toutes les communes les coutumiers sont mobilisées pour faire des déclarations politiques même si ils les reconnaissent ce que la personne a fait n'est pas bon pour la société elle est venu ici comment engager toute une communauté pareil juste parce qu'il parle je ne sais pas si c'est déclare d'être de l'espace quoi Kassayenne c'est que l'autre là a parlé nous sommes dans la loi il est avocat les infractions sont individuelles et si la personne n'a pas reçu maintenant de son parti pour le représenter devant le maïdier engagez le parti il doit être poursuivi en justice si le juge ne veut pas s'assurer qu'est-ce qui sont les aides il s'assure de la justice il est protégé ou il n'est pas protégé on ne peut pas commencer à prouver n'importe quoi ici j'ai suivi mon frère ici parler des modestes bâti soi-disant le professeur non mon frère moi je ne suis pas d'accord avec toi pourquoi vous vous êtes venu des formules de valeur si quelqu'un a fait du mal de son côté n'est-ce pas alors que vous vous êtes lésé et que le professeur est insulté qu'il saisisse la justice pour qu'il obtienne des réparations ce n'est pas parce que quelqu'un parle de Chilouba ou il est dénu de presse qu'il est intouchable mensonge c'est mensonge oh il a des incontances avec le genre mensonge moi je suis Louba j'ai fait du cachet on m'a déjà arrêté pour mes problèmes individuels mais je suis au pouvoir merci beaucoup est-ce que j'ai vu quelqu'un dans le ministre parce que je connais beaucoup de ministres qui a appelé un autre pays je me suis défendu moi-même s'il fallait payer des consorts j'ai payé je suis sorti j'en connais autant et s'il y a des débordements nous sommes dans des pays démocratiques je prends le pays de vieille démocratie ici on crie au racisme dans le pays où les lois sont respectés et d'ailleurs à l'époque où ce genre-là apprennent à respecter les autres la dignité humaine peut-être que le Congo est en train de se reconstruire comme état merci beaucoup mais aujourd'hui qu'on vous laisse manifester parler et cette liberté devient libertinage où vous voyez ça fout les bouquins déporté pour lui de ton côté là on est d'accord et les gens disent ne condamnent pas ça mais ils disent que Dichossoy a répondu mais moi je suis contre ce que Dichossoy a dit mais c'est une vidéo une ancienne vidéo qui suit vous aujourd'hui par rapport à la 50 ans je voudrais finir avec quelque chose s'il vous plaît mon frère nous sommes dans l'union sacrée ce que vous devez retenir dans l'union sacrée votre temps donnez-moi quelques secondes s'il vous plaît l'union sacrée n'a pas été créée pour l'utiliser au contraire l'union sacrée avait ses caractères c'est utiliser ce qu'on a utilisé pour le mal qui peut mieux faire actuellement pour le redoublier tu sais qu'il a ouvert la porte à tout le monde tu sais qu'il a favorisé à Katoumi de rentrer au Congo et construire ses activités tu sais qu'il a permis à tout le monde il a même appelé tout le monde qui est venu de travailler avec moi tu sais qu'il est en train d'évoluer avec cette liberté que ce soit la liberté d'expression même la liberté de manifester parce que c'est pas la première fois qu'il faut que les autres organisent la manifestation de ce pays je reprends la parole monsieur Mardochin scellé il nous reste en tout cas très peu de minutes mais je crois que nous devons parler un peu du deuxième sujet rapidement parce que nous devons finir c'est cette question justement de la présence de la visite du président en Chine le président Félix Tisekedi il est là pour 4 jours il doit donc renégocier le contrat le contrat du siècle est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire que la Chine est un partenaire regard du monde entier regard des enjeux du monde et l'évolution des puissances est-ce que la Chine on peut considérer la Chine comme étant un partenaire fiable et crédible pour le Congo bon ne pas reconnaître la Chine comme un partenaire fiable c'est commettre aussi une erreur que le président de la République lui-même il a commis depuis le début de son mandat et que c'est aujourd'hui à l'heure actuelle qu'il s'engage maintenant à aller toquer la porte de la Chine avant il était aux Etats-Unis en Belgique un peu partout mais sauf en Chine vous comprenez moi je pense qu'aujourd'hui nous sommes en train de traverser la période où les consciences la conscience même des chefs de l'Etat peut-être commence à les rattraper d'une manière ou d'une autre parce que la Chine aujourd'hui qu'on le veille ou non c'est une puissance qui de fois est au-dessus des autres puissances parce que lorsque vous parlez quand je dis vous parlez c'est-à-dire que lorsque les chefs de l'Etat s'engagent beaucoup plus à aller aux Etats-Unis et dans d'autres pays de bloc occidental c'était beaucoup plus une attitude qu'on nous a enseignée à l'époque de voir comment les autres pays sont dans la démocratie et dans la grandeur de 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 puissance comme comme il se doit vous savez moi ça fait 25 ans que je suis en France à 25 ans en France je n'ai jamais considéré la France comme étant un pays modèle qui me permet d'amener la conscience française ici dans ce pays au-delà de la question de la démocratie et des autres mais en tout cas sur le plan de modèle et de développement je ne vois rien qui peut me ramener de la France par rapport à notre pays à part la Chine qu'est-ce qui donne la primauté à la Chine non mais la primauté à la Chine c'est que la Chine aujourd'hui devient une puissance pourquoi parce que c'était un pays qui était quasiment pauvre il y a 40 ans la Chine était quasiment rien du tout mais il faut voir le modèle que la Chine a opté c'est à dire que considérer la conscience nationale considérer les terres chinoises considérer l'agriculture chinoise à tous les niveaux d'abord au niveau de la Chine que la Chine a commencé à prendre conscience que non si il faut cultiver nous devons cultiver au nom de la Chine avec les chinois si il faut faire ceci il faut faire cela on va le faire avec les chinois chemin faisant la Chine devient une puissance non seulement monétaire mais aussi une puissance industrielle qui va au-delà de certaines puissances comme les Etats-Unis d'Amérique au moment où nous parlons donc sur ce plan-là sur ce plan-là moi je pense que les chefs de l'Etat il a bien fait mais malheureusement il tape à côté parce qu'il est à fin mandat et si c'est pour jouir d'une autre capacité de revoir les choses autrement je ne saurais pas beaucoup plus expliquer ça merci beaucoup M. Henri aussi en 2 minutes 30 s'il vous plaît la Chine la Chine compare aux autres blocs de puissance il y a le bloc de l'Ouest il y a la Russie il y a beaucoup d'Etats qui peuvent être partenaires est-ce que la Chine est un partenaire crédible et fiable pour le Combo Dan la Chine ne peut pas nous amener à se développer vous savez la Chine elle est ce qu'elle est c'est le fruit d'un travail les Chinois ont sérieusement travaillé depuis Mao Tse Tung ils s'étaient renfermés sur eux-mêmes travaillant travaillant jusqu'à obtenir aujourd'hui les résultats que l'on peut lorgner la Chine n'en vit rien de l'extérieur donc je pense que c'est que nous on devrait beaucoup plus tirer de la Chine c'est comment ils sont en arrivée là parce que quand la Chine vous prête un dollar soyez-en sûr que vous allez rembourser peut-être 25 fois plus que le 1 dollar donc le 1 dollar Chinois pourrait vous coûter jusqu'à 25 dollars donc il faut comprendre qu'ils sont plus ancrés dans cette histoire là d'intérêt là-bas il y aura des discussions parce que la Chine ne voudrait pas qu'on revisite totalement le contrat qu'on avait signé sous Kabila l'ambassadeur chinois l'avait déclaré ici à Kinshasa que nous allons nous battre pour défendre nos intérêts et il le dit ici à Kinshasa vous voyez et maintenant là-bas c'est dans leur camp c'est la Chine qui est en position de force parce que c'est c'est une puissance qui s'impose aussi à travers le monde et je pense que être un bon partenaire bon oui mais sinon quand on n'en trouve pas mieux ailleurs parce que les occidentaux aussi ils ne sont pas toujours honnêtes dans leurs engagements ils arrivent et ils nous causent trop de tort avec tout ce qui se passe à l'Est merci beaucoup ils ont la capacité d'arrêter tout cela mais ils ne font rien voilà ils amènent tantôt ils font faire voir ils font rêver au président je chute que voilà on est derrière vous mais dans les actes c'est totalement le contraire ils ne soutiennent pas et c'est normal qu'ils puissent se tourner vers la Chine mais s'ils peuvent trouver mieux au bénéfice de la République je pense que c'est encouragé merci beaucoup Eureti Engashi deux minutes aussi s'il vous plaît votre lecture de cette cette visite cette question de partenariat chinois merci pour la question mais il faut dire que les présidents de la République sont entrés de défendre et de représenter les intérêts de la République démocratique du Congo partout où ils sont possibles ils sont rendus possibles nous avons aucun lien qui nous asphyxie à démérer avec le monde occidental nous sommes un état souverain un état libre et indépendant qui doit tisser des liens des partenariats avec n'importe quelle nation dans le monde parce que j'ai entendu des gens pas sur ce plateau mais ailleurs le président de la République va voir les blocs de l'Est et s'il ne va pas se créer des problèmes avec les blocs de l'Ouest moi je pense c'est une aberration c'est aussi de l'esclavagisme et de la pensée de croire que les puissances occidentales vont démérer telles qu'elles pour l'éternité non nous sommes dans un monde en pleine mutation où les puissances d'aujourd'hui peuvent devenir les nations soumises de demain et ainsi de suite nous devons nous préparer dans cette dynamique et savoir où mettre notre pied en fonction des partenariats stratégiques moi ce que j'ai toujours refusé c'est que en aucun moment la République démocratique du Congo s'est créée une ligne diplomatique pérenne c'est à dire quoi la plupart des régimes que nous avons eu par le passé ont fait leur ligne diplomatique une diplomatique conjoncturelle soit pour la légitimité de certains soit c'était tout simplement pour être un bon élève d'une puissance à une autre ce n'est pas intéressant nous devons avoir une ligne diplomatique en fonction de nos intérêts que ce soit pérenne le président de la République peut partir mais les acquis qu'il aura engrangé pour les comptes de la République du Congo peuvent servir à un autre pour avancer comme l'a dit l'aîné qui toque où il dit il va maintenant non il n'est pas trop tard pour la République parce que l'état ne part pas avec Félix Tisséke dit l'état subsistera au delà de la personne du président de la République mais les efforts qu'il aura consentis aujourd'hui la place où il aura laissé le pays servira à l'autre et d'avancer davantage moi je pense que les partenariats avec les blocs de l'Ouest vous savez avec un rapport de Goldman Sachs qui dit d'ici 2050 les 5 économies les plus fortes sur le plan mondial il y a 3 pays de BRICS donc vous avez la Chine vous avez l'Inde et vous avez la Russie d'accord eux ces pays représentent les pays de BRICS représentent 45% du PIB mondial d'accord à peu près 40% de la population mondiale à peu près 5 milliards d'habitants c'est un grand marché et c'est aussi de vraies occasions pour nous de faire des affaires mais aussi permettre de suivre leur développement à marche forcée parce que la Chine a fait un développement à marche forcée nous devons nous emprégner de leur évolution et les contextualiser dans notre environnement social économique pour voir comment nous pouvons faire l'essor de ces pays merci beaucoup monsieur Ngashi Mardochin c'est le film avec vous les blocs de l'Ouest lutte contre l'expansion de l'influence chinoise en Afrique est-ce qu'on peut la Chine devenir un partenaire fiable est-ce que ça ne peut pas comme l'a dit l'héritier léser un peu les relations avec les autres états qui luttent contre l'influence chinoise en Afrique je pense c'est mon combat de tous les jours moi je n'ai jamais voulu que le Congo le grand Congo de moi j'appartiens puisse commencer à dépendre n'est-ce pas d'un pays ou un bloc que la Chine soit un bon partenaire ou pas le Congo se développera et le Congo se développe parce que les avancées que nous avons jusqu'aujourd'hui depuis que j'ai lutte sur ces guerriers pour gens publics ce n'est pas avec l'appui de la Chine ni des Etats-Unis il y a eu des efforts intérieurs que nous avons fournis et que nous avons maximisé le 27 nous avons avancé avec l'Est et pour le reste je sais que le partenariat pourra nous aider je veux parler de la révisitation du contrat chinois vous comprenez Félix Tuseké d'une autre président avait soulevé un problème au début il avait parlé des partenaires 50-50 nous avons nos ressources nous sommes fiers et chaque pays du monde qui soit puissant ou pas a besoin de nos ressources et nous nous avons besoin de gagner et eux aussi ont besoin de gagner les contrats qui étaient signés entre la Chine et la RDC n'ont pas profité au problème ce sont des contrats diaboliques et ils ont considéré ça être normal depuis plus de 18 ans aujourd'hui Tuseké a dit non nous voulons revoir revoir ce contrat entre la Chine et la RDC et le Congo doit normalement se retrouver et la Chine aussi se retrouver le chef de l'État n'est pas parti pour faire des emprunts et vous savez normalement que les emprunts font partie des ressources de l'État les ressources temporaires de l'État si l'État n'est pas en mesure de mobiliser la CDR7 il peut recourir aux emprunts à un moment il y a un processus de remboursement mais ici c'est un problème de ce qui a été mal signé et le Congolais ne se retrouve pas on doit revoir l'intérêt des Congolais et que ça respecte le passé 50-50 nous on gagne s'ils construisent chez eux nous aussi nous construisons chez nous et ça se reste de même avec d'autres puissances nous avons besoin de tout le monde le Congo n'a pas besoin d'appartenir aux Chinois ou seulement aux Américains nous avons besoin de tout le monde les Américains les Russes les Chinois nous en avons besoin mais dans le principe établi par la loi selon nos besoins selon différents facteurs qui se présentent le Congo a besoin de se développer d'abord ce n'est pas avec les partenaires mais c'est avec la politique interne le chef de l'état a amélioré un projet de société robuste qui reprend en considération que c'est beaucoup des exécutants de notre population mais ce que nous devons faire pour le moment c'est soutenir sa démarche c'est soutenir cet élan de développement parce que si les gens ne le reconnaissent pas peut-être que les gens font la politique des sentiments ils lient quelque chose sur les réseaux sociaux ils viennent se charger de ce qu'il dit il y a des avancées très significatives dans tous les secteurs de la vie qu'ils le veulent ou pas c'est leur opinion mais je vous dis oui dans tous les secteurs de la vie qu'ils le veulent ou pas le Congo se développe et le monde constate parce qu'il y a beaucoup de rapports qui appuient n'est-ce pas et tu sais qu'il dit qui appuie le Congo qui appuie le Congo après il manque de développement et si dans le Congo il veut toujours intoxiquer notre population avec ses fictions mais nous nous serons là pour dire la vérité et nous se tournons la démarche du jour d'être venu et nous sommes sûrs que tu sais qu'il n'est pas l'unique président qui serait éternel à la tête du pays il va laisser ce pays sur les sièges contre nous merci monsieur Mardoché-Sellet merci monsieur Eric Tiengachi merci beaucoup monsieur Henri merci beaucoup maître Michel Kitoko merci chers téléspectateurs d'avoir été avec nous depuis le début de la semaine c'est la fin de cette semaine avec ce numéro de Grande Tribune on se retrouve donc lundi avec le même plaisir excellent week-end de Chouf